Bonsoir et très heureux de vous retrouver dans Face à Bocoté jusqu'à 21h en direct avec évidemment vous Mathieu Bocoté. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Sociologue essayiste en face de vous pendant une heure. Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. A vos côtés également Arthur de Vatrigan, cofondateur de l'Incorrect. Bonsoir. Alors Bernard-Henri Lévy, votre actualité c'est ce documentaire Pourquoi l'Ukraine ? co-réalisé avec Marc Roussel. Dans un instant, vous serez face à Mathieu Bocoté et à côté d'Arthur de Vatrigan, vous répondrez à leurs questions. Mais avant un extrait de votre documentaire, il est disponible depuis le 28 juin dernier. On regarde. L'Ukraine en ce début de guerre retient son souffle. Elle ne sait si elle va vivre ou mourir. Volodymyr Zelensky lance la contre-offensive la plus inattendue de l'histoire militaire moderne. Il n'y a pas deux options, il y en a une. Que Poutine recule, capitule. Leur guerre est notre guerre. Leur défaite serait notre défense. L'Ukraine ne peut pas perdre, mais il faut l'aider à gagner. Mathieu, c'est à vous dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres avec Sandra Tchombeau. Aéroports en grève. Des dizaines de vols annulés à Roissy. A l'origine de cette situation, un conflit social portant sur les salaires et les conditions de travail du personnel. Les annulations ont touché un vol sur cinq entre 7h ce matin et 14h au départ ou à l'arrivée. Aucun problème majeur n'a été relevé. Les passagers ont été prévenus à l'avance. Un nouveau préavis de grève a été posé du 8 juillet à 5h du matin au 10 juillet à minuit. 27 disparus dans un naufrage en mer de Chine méridionale. Leur navire a été coupé en deux par un typhon. Aujourd'hui, les secours ont été dépêchés sur place. L'endroit où se trouvait l'embarcation a enregistré des vents de 144 km heure et des vagues atteignant 10 mètres de haut. Trois des 30 membres de l'équipage ont pu être secourus. Alizé Cornet a fait tomber la numéro un mondiale au troisième tour de Wimbledon. Elle a éliminé Igaz Viantek. La française 37e mondiale a réalisé l'exploit aujourd'hui en 2-7, 6-4, 6-2. Elle a ainsi mis un terme à une série de 37 victoires consécutives pour la Polonaise. Alizé Cornet affrontera en huitième l'Australienne Ayla Tomljanovic. Mathieu, c'est à vous avec Bernard-Henri Lévy. Alors Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Alors ce sera l'occasion dans cette heure de s'entretenir à la fois à propos de votre film Pourquoi l'Ukraine, mais aussi plus largement de votre lecture de la question démocratique aujourd'hui et en deuxième partie de l'émission de la situation politique française, tout à fait, certains diraient originale ou à tout le moins inédite, que nous connaissons depuis quelques semaines. Mais d'abord, pour votre film Pourquoi l'Ukraine, disponible encore pour plusieurs mois, si je comprends, sur le site d'Arte, vous vous êtes rendu sur place. De quoi avez-vous voulu témoigner en vous rendant sur place? Que nous racontez-vous dans ce film? Quelle histoire, quel récit héroïque nous racontez-vous? La sauvagerie des Russes et la vaillance des Ukrainiens. Voilà. Si je devais résumer en deux phrases, je dirais ça. La sauvagerie, c'est-à-dire la guerre totale, les massacres indiscriminés, la guerre sans, avec un but de guerre qui est l'anéantissement d'un pays, mais sans but de guerre tactique, donc massacre. Et puis de l'autre côté, l'incroyable vaillance, l'héroïsme parfois et la grandeur souvent de ces résistants ukrainiens. Alors justement, on entre tout de suite au cœur du sujet. Vous nous présentez le combat des Ukrainiens. Vous nous dites qu'ils se battent pour la démocratie, qu'ils se battent pour l'Europe, qu'ils sont probablement la première frontière aujourd'hui par rapport à l'Empire russe. Mais est-ce qu'on ne devrait pas dire d'abord et avant tout que les Ukrainiens se battent pour l'Ukraine, pour leur patrie, pour leur souveraineté, pour leur identité? Autrement dit, peut-être pas nécessairement les concepts et les références que vous chérissez, mais qui sont aujourd'hui indispensables dans leur défense de la démocratie? Pas d'abord et avant tout. Bien sûr, aussi, mais pas d'abord et avant tout. Moi, cette histoire ukrainienne, je la filme en vérité avec Marc Roussel depuis 2014. C'est-à-dire depuis l'époque, sur la place Meïdan, où nous étions, 108 jeunes filles et jeunes hommes ukrainiens sont morts en serrant entre leurs bras le drapeau européen, le drapeau étoilé de l'Europe. Vous avez là les seules femmes et hommes qui sont morts pour lui. Donc, bien sûr, ils se battent pour leur terre et pour leur identité, mais aussi pour les étoiles de l'Europe. Voilà. Pour les 27 pays de l'Europe, pour les valeurs de l'Europe, pour le type de citoyenneté que propose la construction européenne. Donc, il y a les deux. Alors, vous dites se battre pour l'Europe. Vous avez une formule dans votre film qui m'a semblé très forte. Vous nous dites qu'ils se battent pour « nous ». Mais je me suis demandé tout simplement qui était ce « nous » auquel vous faites référence. Les Européens, les Occidentaux ? Comment définissez-vous ce « nous » auquel vous faites référence et dont les Ukrainiens seraient finalement le poste avancé ? Les Occidentaux, c'est-à-dire les Européens, parce que je ne connais pas d'autre Occident originairement que l'Europe. L'Occident, c'est une Europe qui voyage, qui se déplace vers l'Occident. Donc, ils se battent, oui, pour l'Europe, très précisément pour nous protéger de ce que nous savons désormais, parce qu'on a enfin fini par écouter Poutine, ce que nous savons être les buts ultimes de Poutine, et puis sauver cette civilisation à laquelle nous sommes attachés, qui est basée sur les valeurs libérales, sur les valeurs démocratiques, sur les valeurs de respect d'autrui et de respect du sujet, toute chose à quoi Poutine est doctrinalement hostile. Alors, j'y reviens, je l'ai évoqué une première fois, la question du patriotisme. J'ose même dire du nationalisme pour peu que le terme ne soit pas négativement connoté. Les Ukrainiens, ce matin, vous dites que certains sont morts pour le drapeau européen. Je l'entends. Mais ceux qui se mobilisent aujourd'hui et qui n'ont pas nécessairement, qui ne sont pas des Ukrainiens type Kiev, type « nous désirons rejoindre l'Europe demain matin », le premier réflexe vital qui les anime néanmoins est probablement le réflexe le plus ancien qui soit, c'est-à-dire défendre sa terre et défendre son pays. Est-ce que, on connaît votre oeuvre, on connaît votre parcours intellectuel, vous avez toujours été très sévère envers la nation. Est-ce que ça ne vous amène pas à réviser un peu une partie de votre philosophie en vous disant que finalement, le lien est vital entre la nation et la démocratie, que c'est en défendant leur terre et leur pays qu'ils défendent finalement l'Europe ? Non, j'ai toujours été sévère avec une certaine forme de nationalisme. C'est-à-dire que j'ai toujours dit qu'il y avait deux définitions de la nation. Il y avait la nation fermée et la nation ouverte. Il y avait la nation où on est de sa nation par les racines et celle où on est de sa nation par l'idée. Et, ah ben oui. Mais les deux se conjuguent. Et parfois, elles s'opposent. Dans le cas de la France, par exemple, référence tout de même que j'ai très souvent en tête, y compris lorsque je me trouve dans des théâtres de guerre lointain, le débat pétain de Gaulle, c'est ça aussi. C'est pétain, c'est-à-dire quelqu'un qui, au fond, je mets à part la vilainie, mais c'est quelqu'un qui ne conçoit pas que l'on puisse être patriote ou représenter la France si on n'est pas installé les pieds sur la terre de son pays. Et puis, il y a un type qui s'appelle le général de Gaulle qui pense qu'en quittant la France, en prenant un bateau, en traversant la mer, en allant en Angleterre, c'est-à-dire en emportant la France comme une chimère et une idée, il peut être aussi patriote. Et vous avez là les deux programmes, du nationalisme selon la racine et du nationalisme selon l'idée. Et pour moi, ça, je l'ai compris depuis que je suis jeune homme, que ce qui est grand, c'est lorsqu'une nation se définit par le ciel qui est au-dessus des têtes, par une forme de transcendance, par ses fleurs, par ses fruits, et pas par ses racines. Et vous ne croyez pas que les racines sont les noms essentiels de l'esprit démocratique, de l'esprit national. Vous faites référence au général de Gaulle. Quand on lit le général de Gaulle, ça tient aussi dans un attachement immémorial à la France de toujours. Ça tient une connaissance intime de la France, du pays. On ne saurait réduire son patriotisme à une forme, je dirais, de patriotisme éterré ou strictement sous le signe de l'idée. Un, ce que je viens de vous décrire là, le départ à Londres, ça veut dire patriotisme de l'idée, patriotisme éterré. Mais les patriotes, si je peux me permettre, les patriotes qui ont vu leur pays occupé au fil de l'histoire, on peut penser à l'Irlande, à Eamon de Valera, on peut penser à plusieurs autres. Les gouvernements en exil, on connaît à travers l'histoire, devant l'occupation, c'est une manière de demeurer fidèle à son pays quelquefois que de le quitter. Ce n'est pas si fréquent. Il y a des gouvernements en exil qui ne tiennent pas l'épreuve de l'exil, qui se décomposent, qui abandonnent, qui laissent tomber. Et puis il y en a qui tiennent l'épreuve de l'exil et qui ferment l'étendard. Et puis il y a une deuxième chose. Bien sûr qu'une nation, un pays, c'est une mémoire, c'est une histoire. Mais c'est une histoire quoi ? Là encore, fermée sur elle-même, recroquevillée sur son identité ou au contraire ouverte vers l'ailleurs ? C'est ça la vraie question. Moi c'est vrai que je n'aime pas l'idée d'identité parce que je pense que c'est réducteur. Parce que je pense que personne ne peut être résumé à son identité. Parce que je pense que ce qui est passionnant chez un individu et chez un collectif d'individus, ce n'est pas ce qu'il est, c'est ce qu'il devient. Ce n'est pas là où il est né, c'est là où il s'en va, ce vers quoi il rêve. Et ça, ça s'appelle le cosmopolitisme. Et quand le cosmopolitisme vient compliquer, enrichir une appartenance patriote, ça devient magnifique. – Arthur Lavatrigan. – Justement, ne pensez-vous pas que l'enracinement est l'une des conditions du déploiement de la liberté ? Est-ce qu'on imagine Platon sans Athènes ? Est-ce qu'on imagine Dante sans Florence ? Est-ce qu'on imagine Peggy, même si je sais que vous ne portez pas dans votre cœur, sans Chartres ? Est-ce que ce n'est pas une des conditions et que l'enracinement ne participe pas d'une régression, mais de participe d'une ouverture sur l'universel, mais qu'elle est nécessaire et indispensable ? – Écoutez, Dante sans Florence, oui, puisqu'il a passé une grande partie de sa vie hors de Florence, exilé. – Oui, mais tout vient de là, de son enracinement à Florence. Comme Platon, ça s'est déployé en dehors et après… – Est-ce que tout vient de là ? Est-ce que tout vient de Virgile ? Est-ce que tout vient de la volonté de réécrire l'énéide ? C'est tellement compliqué. Moi, je crois que Dante, c'est d'abord, c'est Virgile, davantage que les voisins qu'il pouvait côtoyer lorsqu'il était pays dans sa période florentienne. Et alors, pour parler de Peggy, moi, l'une des phrases que… Enfin, l'une des dimensions qui me font ne pas aimer Peggy, c'est la fin de notre jeunesse, quand il dit, de Daniel Alévy, je crois, qu'il ne pouvait pas être totalement ami parce qu'il n'était pas pays. Le mot que j'en peux dire tout à l'heure, c'est une allusion à Peggy. Donc, en effet, un écrivain si grand soit-il, qui pense que l'éthique, la morale, l'interlocution, que tout cela est tellement dépendant de la proximité, du fait d'être du même endroit, du fait de… etc., je trouve qu'il y a là une limite terrible au grand écrivain en question et à Peggy. – Justement, c'est… pardon Mathieu, c'était Peggy. Encore une fois, le principe, c'est aussi l'enracinement. Et il parlait justement d'arrachement raciné, c'est-à-dire la possibilité de transmettre, mais pour transmettre, d'avoir l'héritage. Donc, on n'est pas sur du repli. Alors, Peggy, à peu près, c'est très compliqué parce que Peggy, c'est quelqu'un qui a évolué, il est passé par… ce n'est pas quelqu'un qu'on peut résumer en le catalogant dans un tiroir. Comme vous le savez, il a été tout et c'est ça son génie. Mais en tout cas, là-dessus, l'enracinement, pour lui, est une des conditions. Et quand il parle d'arrachement raciné, c'est ça. On est obligé de passer par là pour pouvoir avoir un héritage et ensuite transmettre. Et donc, la transmission participe à l'universel. – Oui. Et il y a des grands écrivains. Alors, c'est vrai de Peggy, c'est vrai de Pasolini, par exemple, qui, en effet, a beaucoup dit que c'était parce qu'il était fidèle à son frioule natal qu'il était capable d'embrasser la cause des opprimés. Et puis, il y a aussi des écrivains qui se trouvent de plein pied du côté de l'universel sans en passer par cette réduction à l'identique, à l'identitaire et à la simplicité. Et quelqu'un comme Sartre, que j'admire infiniment, et quelqu'un qui a passé son temps à dire, ou quelqu'un comme Michel Foucault, qui a été mon maître et que j'admire aussi infiniment, sont des hommes qui ont passé leur vie à dire que ce qui était intéressant chez un homme, bien sûr qu'on a une identité, mais que ce n'est pas ça. Que ce qui était intéressant, là où l'aventure humaine commence, là où l'aventure humaine vraiment devient, eh bien, c'est quand on sort de cette identité pour faire quelque chose de beaucoup plus compliqué. Alors, nous avons commencé par l'Ukraine, nous sommes passés par la France un instant, et passons maintenant par les pays baltes, toujours dans le même esprit. Quand on pense en indépendance des baltes, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, vous le savez, c'est en bonne partie en renouant, avec ce qu'on appellerait peut-être même aujourd'hui leur folklore, leur culture ancestrale, qu'ils trouvent dans laquelle ils avaient déposé leur identité, étouffée sinon par les Russes qui voulaient, en dernière instance, les raser de la carte, les faire disparaître, les noyer. Ils avaient trouvé dans cette identité profonde une manière de résister à la fois au communisme, de survivre, de traverser le glacis communiste, et ensuite de réaffirmer leur indépendance. On peut dire la même chose de plusieurs des peuples d'Europe de l'Est qui ont subi le glacis soviétique. Et je me permets de revenir, donc, vers l'Ukraine, mais à la lumière de cette réflexion et en ayant votre pensée à l'esprit, est-ce que la part, j'y reviens, essentielle, la part qu'on peut peut-être oublier quand on est en France ou en Allemagne, mais qu'on peut peut-être moins facilement oublier quand on est en Europe de l'Est ou ailleurs, peut-être, c'est justement le fait qu'on n'ait jamais un homme spontanément universel, immédiatement universel. Nous sommes universels par les médiations, la langue, la culture, la mémoire, l'histoire, les racines, le souvenir, l'indépendance. L'indépendance pour la France, ça va de soi. Pour les Baltes, pour les Polonais, pour les Ukrainiens, c'est une conquête nouvelle. Est-ce que cette part, finalement, ne vient pas, votre expérience de l'Ukraine, est-ce que ça ne vient pas l'enrichir de cette conscience de la nécessité d'un patriotisme plus vif ? Moi, je crois que mon expérience de l'Ukraine, aujourd'hui, et puis les séjours nombreux que j'ai pu faire dans certains pays baltes et notamment en Lituanie, encore récemment, d'ailleurs, où j'étais allé voir Zvetlana Tikhanovskaya, la légérie de la révolution biélorusse et la grande opposante à Loukachenko, me dit que ce qui a fait rêver ces peuples, ce qui les a mis en mouvement, ce qui leur a permis de s'émanciper, c'est sans doute un peu ce que vous dites. Mais c'est beaucoup le rêve de vivre libre. C'est beaucoup le projet d'être citoyen. C'est beaucoup l'idée que... La haine du totalitarisme, de la servitude, de la servitude, voilà. La servitude a des idées asservissantes. Et là, on est très loin du folklore lituanien, alors que ce genre d'aventure se fasse à travers telle ou telle arme. Bien sûr, je me rappelle la Pologne, dans les lointaines années 70, tout début des années 80. Il y avait ce rêve anti-totalitaire, il y avait cette volonté d'embrasser les valeurs européennes telles que nous les vivions nous, transparence, état de droit, égalité entre les hommes et les femmes, etc. Et puis, bien sûr que ça prenait le véhicule, par exemple, de la religion catholique. C'est clair. Je me rappelle d'ailleurs avoir écrit à l'époque, en 1982, peut-être, un article dans un journal de gauche qui s'appelait Le Matin de Paris, dont le titre était « Nous sommes tous des catholiques polonais ». Moi, Bernard-Henri Lévy, je ne vous fais pas un dessin. Mais donc, j'étais conscient du fait que le catholicisme, là, était un point d'appui à partir duquel on pouvait espérer casser cette espèce de glacis du soviétisme et du totalitarisme. Mais l'objectif, vraiment, je crois, pour les dissidents de l'époque, de ce temps-là, c'était de casser le glacis. Alors, si on élargit la réflexion, je te reviens sur la question démocratique. Depuis, on pourrait dire, depuis la fin de la guerre froide, vous faites partie des partisans de ce que certains pourraient appeler une forme de croisade démocratique. Je devine que le terme, vous ne le revendiquez pas. Mais l'esprit de diffusion de l'esprit démocratique un peu partout à travers le monde, de manière diplomatique, si nécessaire, peut-être de manière militaire, en d'autres circonstances. Et je vous pose la question de manière très générale, mais à travers toute une série de cas concrets aussi. 30 ans plus tard, 30 ans plus tard, est-ce que vous diriez, auriez-vous encore la conviction du début des années 90 que la démocratie peut éclore en chaque pays et en chaque peuple, où la démocratie libérale, telle que nous la pensons à l'Ouest, cette démocratie libérale, n'est-elle pas finalement le fruit de la civilisation européenne ? Et on ne peut pas la transposer ailleurs, en Irak, en Libye ou ailleurs, aussi facilement que vous l'auriez souhaité. – Un, je n'ai jamais parlé de transposition. Deux, ce dont j'ai été l'avocat inlassable, c'est de la solidarité, de la fraternité avec ceux qui, dans les pays dont vous parlez, se reconnaissent dans la démocratie. Pour parler comme un grand écrivain tchèque, je suis un avocat de la solidarité des ébranlés et avec les ébranlés, les ébranlés par le totalitarisme. Après, est-ce qu'il y a des pays damnés qui, en aucun cas, ne seront capables de fabriquer des institutions démocratiques ? Non. – Je ne dis pas dans mille ans, mais pour les temps présents. C'est-à-dire que la démocratie, ce n'est pas que régime, c'est une culture, c'est une anthropologie, c'est le sens de l'homme. – Voilà, c'est une anthropologie, c'est une métaphysique, c'est une conception de l'espace, une conception du temps, un rapport entre l'immédiateté et le temps long. Tout ça est vrai, mais cela n'est pas l'apanage. Alors, il faut en effet cette culture, mais ça peut aller vite. Il y a des accélérateurs de culture. – À part l'Allemagne et le Japon, vous avez d'autres exemples en tête ? – On voit les deux qui sont quand même énormes, franchement. – Qui aurait dit ? – Depuis, on les cherche, non ? – Depuis, on les cherche, oui et non, parce que ce qui est fascinant, c'est de voir, y compris dans les pays qui ont provisoirement échoué, comment le vivier de démocrates au sens où je les entends, est grand et large et vaillant, y compris dans la Russie d'aujourd'hui d'ailleurs. Moi, je me rappelle l'époque, avant 89, où on nous disait, à mon camarade André Glucksmann, à moi-même, à Alain Finkielkraut, vous rêvez, vos dissidents, c'est peut-être le sel de la terre, mais enfin, c'est rien du tout, c'est quatre individus qui se font arrêter régulièrement sur la place rouge. Quelques mois plus tard, on découvrait que c'était eux qui avaient entraîné ces masses de femmes et d'hommes votant avec leurs pieds contre la dictature. Aujourd'hui, il n'est pas exclu que ce soit la même chose. Il n'est pas exclu que sous la propagande, sous le bourrage de crâne et sous notre propre cécité, notre facilité de penser, il y a la même chose, qu'il y a aujourd'hui des femmes et des hommes sous Poutine qui rêvent et qui ont le projet de construire une société du type de celle que nous appelons communément démocratie libérale. – Justement, alors si, pour résumer, votre définition du bien et du mal que chacun peut avoir s'articulerait autour de la démocratie qui serait plutôt du côté du bien, mais la démocratie est jeune, à peine deux siècles. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut dire que l'homme ne tente de faire le bien que depuis peu ou comment ça traduisait avant ? – D'abord, je parle rarement du bien. – Non, mais dans une posture, vous dites que le modèle idéal qu'on pourrait mettre en place ou qu'on souhaite pour les autres, c'est notre démocratie. – Et je ne pense pas non plus que ce soit un modèle idéal. Je pense que c'est, compte tenu de ce que l'humanité a en magasin aujourd'hui, ce qu'il y a de moins mal. Voilà, ça je pense très profondément cela. Et d'ailleurs, le propre d'un démocrate, sa définition la plus rigoureuse, c'est que c'est quelqu'un qui pense ça, qui pense que le lien social n'est jamais bien noué, qui n'est jamais totalement bouclé, que la partie n'est jamais finie. Et que, soit par tout simplement le vote, soit par d'autres mécanismes, voilà, le lien social peut devenir moins mauvais. Donc, c'est ça la réalité. Ce n'est pas le bien contre le mal, mais le mal, je sais ce que c'est. Le mal, c'est ce que j'ai vu en Ukraine et que je montre dans ce film. Le mal, c'est ce que j'ai vu sur les théâtres de ces guerres oubliées auxquelles j'avais consacré avant celui-là à un autre film. Ça, c'est le mal. Ce n'est pas le bien, ce n'est pas le mal. Je me permettrai de vous citer un de vos tweets connus, mais qui me semble important. Quelquefois, il y a des tweets qui encapsulent une pensée. On est le 23 juin 2016, si je ne me trompe pas. Défaite probable du Brexit. Déroute donc des souverainistes, des xénophobes, des racistes. Reste maintenant à refonder l'Europe. Est-ce qu'il n'était pas possible, par exemple, d'être un homme raisonnable, démocrate, libéral et d'être favorable au Brexit sans se faire, par le coup, associé au racisme ou à la xénophobie ? D'abord, je me suis trompé sur le pronostic. Oui, bien sûr, je pensais que le Brexit ne réussirait pas. Et puis, je trouvais que la Grande-Bretagne tournait le dos à sa grandeur. Parfait. Je le comprends. Mais est-ce que c'était nécessaire de mobiliser un imaginaire antifasciste pour ça ? Est-ce que vous êtes capable d'être devant, je donne cet exemple-là, un adversaire raisonnable qui ne pense pas du tout ce que vous pensez mais qui est absolument étrange au fascisme ? Vous ? Je n'en doute pas. Mais je vous cite ici les souverainistes, les xénophobes et les racistes. Vous êtes un adversaire, vous êtes raisonnable et je vous respecte. Et j'étais partisan du Brexit. Et vous étiez partisan du Brexit. En quoi était-il solidaire des xénophobes et des racistes ? Parce qu'il y avait dans la campagne pour le Brexit de M. Farage et de quelques autres, il y avait dans cette... chez les durs de la campagne pro-Brexit, il y avait une dimension xénophobe qui était démante. Il y avait chez les adversaires du Brexit quelquefois un mépris de la nation qui était tout aussi vif. On ne peut pas toujours définir un camp par les extrêmes qui viennent s'y aimanter. Non, mais moi j'étends... Bien sûr que non. Par les extrêmes, non. Mais lorsque vous mettez tous les problèmes d'une nation sur le dos de quelques... d'une... ou d'un grand nombre de pauvres gens qui n'en peuvent mais, qui sont les invités chez vous, à qui vous devez l'hospitalité et à qui d'ailleurs vous leur avez donné l'hospitalité dans le cas des Britanniques et que d'un seul coup vous en faites les coupables de tous les maux qui affectent la Grande-Bretagne, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Je vous laisse ce terme mais je vous pose la question tout simplement. Vous avez devant vous, vous auriez devant vous des partisans du Brexit. Pour vous, ce n'est pas nécessairement... On pourrait dire l'immense majorité des Brexiteurs britanniques. Ils n'étaient ni fascistes, ni l'extrême droite, ni rien de tout ça. Quand j'ai dit... Je suppose que dans ce tweet, j'ose pas dire un texte, ce que je voulais dire quand je disais victoire des xénophobes et autres, je voulais dire qu'en effet cette part-là de la société britannique l'avait emportée, c'est-à-dire avait emporté dans son mouvement des gens très convenables. Bien sûr qu'il y avait des Brexiteurs honnêtes. Il y avait ce ministre... Vous êtes une majorité même ? Je ne sais pas. Mais je sais que la tonalité idéologique, le bruit de fond, les arguments mobilisateurs, ceux qui ont fait la différence, donc ceux qui ont fait la victoire, ce sont les arguments que je cite. Raciste, xénophobe ? Oui. Vous croyez vraiment ? En Grande-Bretagne, à l'époque du Brexit, il y avait racisme, xénophobie et quoi encore ? Souverainiste. Je ne les ai pas mis dans la même catégorie. Préférez avoir la capitale à Paris plutôt à Bruxelles, à Bruxelles, ou à Londres plutôt qu'à Bruxelles. Le souverainisme, ce n'est pas ça, Mathieu Bocoté. Le souverainisme, ça veut dire considérer encore une fois que la frontière est l'alpha et l'oméga de l'identité d'un citoyen. C'est ça le souverainisme. C'est-à-dire qu'une loi ne vaut qu'à l'intérieur d'une frontière. L'idée qu'il n'y a pas ou en tout cas que serait soumis aux droits de la nation souveraine ce qu'on appelle les droits de l'homme et qui eux sont universels. Le terme souverainisme, c'est inventé par les Québécois. On y reviendra s'il le faut. À tout le moins, il n'avait pas cette signification à l'origine. Messieurs, pardonnez-moi, je suis obligé de vous couper dans ce débat, dans cet échange passionnant. On y revient dans un instant, mais tout de suite, on fait une pause. Et de retour sur le plateau de Face à Beau Côté, Mathieu, ce soir, vous recevez Bernard-Henri Lévy. Un échange de haute tenue qui se poursuit. Alors, j'avais annoncé qu'on basculerait sur la France, mais juste un instant, je reprends une question qu'on a abordée brièvement à la pause. Est-ce que la... Je suis à la recherche de la part manquante de votre réflexion, c'est-à-dire ce qui me semble la part dans l'angle mort de votre philosophie. Est-ce que tout simplement, ce n'est pas le fait que vous soyez français? C'est-à-dire que la France, bonnes années, mauvaises années, bon siècle, mauvais siècle, la France se maintient à la certitude de son existence. Si vous êtes un Balte, si vous êtes un Polonais, si vous êtes un Hongrois, si vous êtes un Québécois, si vous êtes de ces petites nations, eh bien, vous avez moins la certitude de votre existence et dès lors, vous comprenez l'importance de ce qui, pour vous, va peut-être de soi. C'est le caractère vital d'un chez-soi, d'une identité, d'un pays qui est à nous, d'une indépendance qu'il faut quelquefois conquérir, reconquérir, préserver. Est-ce que cette part-là, si vous étiez finalement Bernard-Henri Lévy de, je ne sais pas, des pays baltes, de Pologne, de trouver le pays, vous n'auriez pas une sensibilité plus grande à tout cela? Écoutez, si j'étais Polonais, il me semble que je serais, j'aurais été du côté de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait Tadeusz Konwinski, qui était un très grand écrivain et qui disait qu'être Polonais, c'est avoir 14 identités dans la tête, c'est être austro-hongrois, c'est être nostalgique des appartenances multiques. C'est avoir perdu souvent son pays. C'est avoir perdu souvent son pays. Et l'avoir regardé. L'avoir retrouvé autrement, être catholique dans son cas, c'est-à-dire, s'il se peut, aussi universaliste que possible puisque c'est la définition même de la catholicité. Donc moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous appelez les petits, ce que mon camarade Alain Finkielkraut, d'ailleurs, appelait autrefois les petites nations, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est cette ouverture plus grande encore, cette absence d'arrogance parce qu'au fond, dans les pays sur deux comme la France, il y a en effet cette idée que le pays ne disparaîtra pas de la surface de la Terre. Et puis, il y a aussi une espèce d'arrogance nationale, une certitude de soi, le sentiment d'être à sa place, une espèce de certitude ontologique que moi, j'aime aussi chez les êtres, chez les gens que j'aime aussi, quelque chose d'un peu vulnérable, d'un peu incertain, parfois d'un peu instable. Eh bien, ces petites nations, il y avait cette idée-là que le remède à cette instabilité, c'était bien sûr la nation, mais c'était aussi se raccrocher à d'autres langues, nourrir la nostalgie de l'Empire austro-hongrois qui était un empire, mais qui était un empire bienveillant, qui était un empire... – Ceux qui veulent le restaurer ? – Pardon ? – Rares sont ceux qui veulent le restaurer. – Non, mais nombreux sont ceux qui en ont la nostalgie. Et en tout cas, en 1990, le président François Mitterrand m'avait envoyé en mission dans les pays de l'Europe captive, pour citer Kundera, libérés. J'étais allé dans tous ces pays-là, Pologne, Tchécoslovaquie à l'époque, c'était l'époque de la querelle du Très-D'Union, Hongrie, Bulgarie, etc. Et ce qui m'avait frappé, c'était partout la nostalgie 70 ans après de l'Empire austro-hongrois. Nostalgie, mais absolue, nostalgie de ce modèle d'humanité, de ce modèle de culture, de cette pluri-appartenance, de ce croisement des langues qui était le propre et de cette idée que dans l'Empire austro-hongrois, on était slovéne, on était croate, on était polonais et puis on était... Et pourtant, si vous avez eu l'occasion, ils ont préféré avoir leur indépendance finalement, se constituer comme État-nation, comme État-exprimant un peuple historique. Oui, parce que l'URSS n'était pas un empire bénévolent, était un empire dictatorial, était un empire qui massacrait, qui terrorisait, qui emprisonnait. Donc c'est ça la vraie dichotomie. C'est pas la dichotomie entre la nation et l'Empire, c'est la nation entre les nations qui favorisent la liberté et celles qui l'étouffent, entre les empires qui favorisent la démocratie et ceux qui l'empêchent. Alors cette question nous conduit à la deuxième partie de notre entretien, c'est-à-dire la situation française... Et d'ailleurs, vous citiez Dante, la grande affaire des Guelphes et des Gibelins, c'est autour de ça. Qu'est-ce que c'est qu'un empire ? Est-ce que c'est quelque chose qui est fondamentalement aussi la liberté ? Ou au contraire, est-ce que c'est la condition qui permet à la liberté de naître ? C'est toujours la même histoire. Comme dirait l'autre, je connais cette théorie. Mais alors, je bascule sur la France, justement, l'autre partie de notre entretien et le lien se fait assez directement. J'ai évoqué, vous avez évoqué aussi, le fait que la France fait partie de ces nations qui sont sûres d'elles-mêmes, qui traversent les siècles, qui ont une certitude de leur identité. Mais est-ce que ces dernières années, et est-ce qu'on ne l'a pas vu peut-être au présidentiel, justement, mais ces dernières années, plus largement, la France ne tend pas à se définir de plus en plus elle-même, plus ou moins consciemment, comme une petite nation ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle n'a pas pris conscience de sa fragilité, de sa possible, je ne dis pas disparition, mais une conscience intime de sa fragilité ? Est-ce qu'Alain Finkielkraut, par exemple, n'a pas invité les Français à se définir de plus en plus, bien qu'indirectement comme une petite nation, la France aussi pourrait disparaître ? Moi, je ne crois pas que la France puisse disparaître. Je ne la sens pas en train de disparaître et je voyage beaucoup, en particulier dans des contrées désolées. Et ce qui me frappe, au contraire, c'est la splendeur de la France. Partout où je vais, quand je vais au Kurdistan, quand je vais dans la ceinture centrale du Nigeria où les chrétiens sont massacrés par les émules du Boko Haram ou quand je vais en Ukraine, ce qui me frappe, c'est la splendeur de la France. Mais vous constaterez que plusieurs millions de vos compatriotes sont habités aujourd'hui par cette inquiétude. Oui. Eh bien, je peux avoir mon mot à dire dans ce débat. Je leur recommande, ici, sur votre plateau, de ne pas avoir si peur. Je pense qu'ils ont tort de céder, mais je le dis sérieusement, de céder à ce découragement. La peur de devenir étranger chez soi, c'est une peur qui est présente aujourd'hui. Eh bien, je pense qu'ils ont tort parce qu'ils ne sont pas en passe de devenir étranger chez soi parce que ce n'est pas parce qu'on accueille des étrangers, parce que c'est ça que vous voulez dire, ce n'est pas parce qu'on est hospitalier qu'on devient étranger chez soi. Je pense que cette théorie, elle est contraire à l'esprit français. Elle est contraire à l'honneur et elle est contraire à l'esprit français. L'esprit français, c'est aussi l'histoire de l'assimilation. Il fut un temps durable où l'assimilation fonctionnait. Je pense qu'il n'est pas audacieux d'affirmer que depuis quelques décennies, l'assimilation ne fonctionne plus, mais que les vagues migratoires demeurent aussi étrangers. Mais si c'est audacieux, parce qu'aujourd'hui, l'assimilation fonctionne souvent et puis il y a des ratés de l'assimilation, mais elle fonctionnait. Pour vous, la multiplication des quartiers qui se dérobe à la sécurité en l'honneur française. Bien sûr qu'il y a les quartiers, il y a les banlieues, les lieux du banc, la périphérie des villes. Mais je pense que le cœur de la France, il n'est pas en train de perdre son âme. Je ne ressens pas et je suis opposé à ce découragement et ce déclinisme. Je crois qu'il n'est pas vrai. Et parmi les immigrés auxquels vous faites allusion, moi, ce qui me frappe au contraire, c'est aujourd'hui encore, c'est la volonté d'être français, d'entrer dans les rituels républicains et de se réclamer de cette grande culture française. Vous constaterez, cela dit, que vous êtes sur cette question peut-être, êtes-vous en désaccord avec la majorité de vos concitoyens ? Non, je suis en désaccord avec mes concitoyens qui votent Le Pen. Oui, je suis en désaccord avec eux. Et peut-être d'autres. Il y a beaucoup de monde qui a voté Le Pen. Il y en a encore d'autres, plus ? Non, parce que je fais référence par exemple à François Hollande qui parlait, François Hollande qui, pour ce que j'en sais, n'est pas classé dans la même catégorie que Le Pen, parlait à l'abri des caméras, toujours plus courageux à l'abri des caméras, d'un pays qui connaissait la partition ethnique désormais, ce sont ses mots. Gérard Collomb qui disait nous ne vivrons plus compte à compte mais face à face. Donc des figures qui appartiennent probablement à votre imaginaire politique, à votre famille politique de près ou de loin. François Hollande, je l'aime beaucoup et je le trouve courageux. Alors, pour avoir dit ça, François Hollande bascule dans cette peur irraisonnée ? Je ne savais pas qu'il avait dit cela et s'il a dit cela, il s'est trompé. Alors, vous avez évoqué justement le phénomène Le Pen, la percée du Rassemblement national, percée inattendue, je ne dirais pas inattendue, mais percée considérable avec 89 députés. Vous avez longtemps, je dirais depuis votre livre L'idéologie française, peut-être avant, mais pour moi, c'est le point de référence, vous avez eu tendance à mobiliser la mémoire de l'antifascisme pour faire le procès, d'abord du FN et aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, je vous pose la question, du RN, probablement du phénomène Zemmour et ainsi de suite. Est-ce que pour vous, la rhétorique ou le logiciel de l'antifascisme demeure pertinent pour analyser la percée aujourd'hui du Rassemblement national ? En partie, oui. Pas totalement, parce que l'histoire ne se répète jamais tout à fait, parce qu'en effet, le Rassemblement national, à force de vouloir changer, il va finir peut-être par changer, mais le logiciel antifasciste demeure pertinent. Alors, quel changement serait nécessaire pour que ce parti soit désormais, par vous, intégré à l'intérieur du périmètre républicain ? Parce qu'on dit rupture avec le père, rupture avec ci, rupture avec ça, quelle est l'ultime rupture qui ferait en sorte que pour vous, le RN passerait d'ennemi, je ne pense pas me tromper sur le terme, à adversaire dans le périmètre de la République ? La générosité. Ça, c'est un peu facile quand même. Ah ben non, ce n'est pas facile parce que... À ce niveau de généralité, tout est possible et tout est impossible. Vous voulez quoi ? Vous voulez un débat de... Non, mais de la générosité... Un débat politique ? Non, 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 c'est une vraie question. La générosité, tous en ont probablement leur cœur. Non, je ne crois pas. Je crois que la définition que les idéologues du Front National ont de la France est une définition rabougrie, restreinte, animée par la haine de... Générosité, ce n'est pas seulement vis-à-vis des autres, c'est y compris vis-à-vis de soi. La haine de soi, voilà. Donc je crois que c'est avec ça qu'il faut rompre cette espèce d'imaginaire de la haine de soi, cet imaginaire victimaire, d'ailleurs, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. La France où on n'est plus chez soi, la France meurtrie, la France... Voilà, je crois que c'est ça. Il y avait un livre jadis de mon ancien camarade, enfin de mon camarade de jeunesse, Gérard Miller, qui s'appelait « L'épouse aux jouirs du maréchal Pétain » dans les années 70, à l'époque, un peu avant l'idéologie française, où il disait que ce qui était clé dans le dispositif du pétainisme historique, c'était cette espèce de flagellation, de pénitence, de désamour de soi. Voilà. Moi, ce qui me frappe quand j'écoute les gens dont vous parlez, c'est que je trouve qu'ils aiment moins la France que moi, que je ne l'aime moi. Voilà. Arthur Lovatrigan. C'est choquant de dire ça ici sur votre tableau. J'y reviendrai, j'y reviendrai. Je vais revenir aussi parce qu'ils aiment moins la France que vous, mais peut-être ne vivent-ils pas dans la même France que vous. Parce que... Les lieutenants de Mme Le Pen, ils ne vivent pas dans la même France. Non, non, mais je parle des électeurs. Des électeurs. 13,5 millions de personnes, ils ne votent pas parce qu'ils sont fait embrigader dans une idéologie. Je pense qu'il y a quelque chose qu'ils ressentent chez eux. Samuel Paty, il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu le Bataclan en sort du procès. Quand on voit les chiffres, malheureusement, le lien entre délinquance et immigration est de fait. Quand on voit une surpopulation d'étrangers dans les prisons, c'est un fait également. Quand on voit qu'il y a une polémique sur le Burkini, quand on voit des reportages à Roubaix sur des femmes voilées et sur des poupées qui ne montent pas les visages et des restaurants qui séparent les hommes et les femmes, c'est une réalité et c'est une réalité qu'on ne voyait pas avant. Donc c'est-à-dire et qu'on le veuille ou non, c'est lié avec l'immigration. La question n'est pas raciale, n'est pas de couleur, la question est culturelle. Non, c'est pas lié. Alors attendez, si vous voulez vraiment établir un lien, si vous voulez qu'on parle sérieusement et pas faire du débat politique, on n'est pas Le Pen face à Macron. Absolument pas. Non mais je sais, mais ce qui est fondamental, c'est pas l'immigration, c'est les progrès à l'échelle du monde, donc de l'Europe, donc de la France, de l'islam politique. C'est ça qui est fondamental. De l'islam politique, de la croyance selon laquelle les femmes sont impures si elles avancent au visage découvert. C'est ça, la bataille, elle est le clivage. Il est politique et idéologique. Il n'est pas ethnique. Bien sûr. Mais vous noterez, cela dit qu'il progresse, l'islam politique progresse dans des populations issues de l'immigration. Ce n'est pas audacieux, encore une fois, que de l'affirmer. Il progresse dans le monde entier. Voilà. Parce qu'on n'a pas été suffisamment ferme avec lui, parce qu'on ne l'a pas disqualifié comme il convenait, parce qu'on a fait des accommodements. Et donc, quand il progresse en Syrie ou en Irak, en effet, on en a des retombées. Mais à Roubaix ? Eh bien, c'est la dernière perle... Roubaix, c'est sur la carte du monde. C'est la dernière perle lâchée par l'huître de l'islamisme radical qui, elle, se situe quelque part entre Raqqa, enfin, s'est située entre Raqqa, Mossoul, aujourd'hui les talibans. Mais pour vous, il n'y a pas un lien entre ça et les mutations démographiques de la France aujourd'hui ? Non. Il y a un lien entre ça et la montée de l'islam radical et la montée du fascisme aussi dans des zones très lointaines, y compris dans le monde asiatique ou dans le monde arabe. Moi, j'étais au Pakistan, par exemple. J'ai fait... J'ai passé quelques mois de ma vie à faire une enquête sur la mort d'un de vos confrères, le journaliste Daniel Pearl. Ce qui me frappait, c'était que, dans cet Al-Qaïda naissant au Pakistan, en Asie, c'est pas... En Asie, eh bien, il y avait une espèce de fascisme natif, local. Il y avait tout. Il y avait le culte du chef, il y avait le culte de la violence, il y avait le culte du sang, de la rédemption par le sang. Il y avait tous les indicateurs du fascisme européen qui étaient là, présents, dans cette région du monde. Autrement dit, autant je crois que les valeurs démocratiques, c'était la première partie de notre conversation, sont universelles. Autant je crois que la haine de la démocratie, l'anti-occidentalisme, ça existe. Il y a eu des livres là-dessus, Yann Buruma et d'autres, au Japon, aussi bien que chez les woke américains. Mais permettez-moi d'y revenir sur la France. Vous avez un clivage aujourd'hui, plusieurs disent, pendant la présidentielle, on disait, entre le camp républicain et les extrêmes. Est-ce que pour vous, cette catégorisation de l'espace politique est adéquate? Oui. Elle est assez adéquate. Mais ce n'est pas le danger à disqualifier l'autre camp. Moi, c'est ce qui me hante. La démocratie vient avec l'alternance. L'alternance, c'est le fait que l'autre, je suis en désaccord avec lui, mais sa présence dans l'esprit public est légitime et il a accès de ne pas plus petit que moi de la vérité. Mais il a accès de ne pas. Est-ce qu'il n'y a pas... Vous n'abolissez pas l'alternance en présentant ça comme les extrêmes? Elle n'a pas être légitime ou pas légitime. Elle est. Après, la question du débat politique, il y a des adversaires avec lesquels on fait des compromis, bien sûr. Et puis, est-ce qu'il y en a d'autres avec lesquels on ne fait pas de compromis idéologiques? Je crois qu'il y en a aussi. Prenons un exemple sur lequel on sera peut-être d'accord. Si nous avions été vivants à l'époque de l'affaire Dreyfus, est-ce que vous auriez fait des compromis avec... Attendez, avec les anti-Dreyfusards? Est-ce que vous vous seriez dit il faut un gouvernement d'union nationale qui compte avec eux, qui compte avec leurs idées? Non. Mais je vous dirais, Bernard, je vous ai dit que la mémoire est claire, mais peut quelquefois nous détourner du réel certain. Nous ne sommes plus autant de l'affaire Dreyfus. Nous ne sommes plus autant... Tout à l'heure, vous me disiez qu'une identité nationale se fondait sur une histoire, une mémoire et une continuité. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on revit les événements. Non. Où est l'affaire Dreyfus aujourd'hui exactement? Ça veut dire qu'il y a une tradition qui commence à l'affaire Dreyfus, qui se continue à travers les années 30 et la mémoire antifasciste, les grands écrivains de l'époque, Albert Camus, les surréalistes, André Malraux, peu importe, les antitotalitaires des années 70-80, tout ça, ça forme une continuité historique dont personnellement je me réclame, à laquelle je me sens pieux, vis-à-vis de laquelle je suis pieusement fidèle et qui m'éclaire sur les combats d'aujourd'hui. Mais c'est qui les fascistes d'aujourd'hui en France? Je ne vous parle pas de fascistes. Non, mais vous dites ce que vous dites antitotalitaires, Eh bien, je vous dis qu'il faut un ennemi pour que ça dise encore. Eh bien, l'ennemi, ce sont ceux qui prônent la préférence nationale, la sortie de l'Europe, la sortie de l'Europe et peut-être de l'euro, la haine de l'étranger, etc. En 1932, l'Aériau et le Front Populaire ont voté la préférence nationale en donnant un plafond à 10% d'étrangers dans les usines françaises. Oui. Ils ne sont pas d'extrême droite. Ils ne sont pas fascistes. Mais je suis entièrement d'accord que tout ça est extrêmement compliqué. Par exemple, une des choses qui me déplaisent aujourd'hui, c'est l'hygiénisme grandissant dont le Covid a été une des occasions. Bien sûr que ça, ça naît aussi dans les parages du Front Populaire, dans les parages... Bien sûr que ces clivages-là... C'est pour ça que je refuse le manichéisme. Et je ne veux pas... Ah ben non. Je pense que les contradictions... Quand vous assignez vos adversaires aux fascistes ou aux extrêmes, c'est pas ce manichéisme ? Il n'y a pas que ça. Vous m'avez dit si le modèle ou le paradigme était toujours valable... Je vous ai dit partiellement valable. L'antifasciste présuppose des fascistes. Je regarde en France et je les cherche et je ne les trouve pas. Je vous ai dit qu'il est partiellement valable. Et je vous ai dit que ça n'est pas le seul. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, moi, les traditions qui se croisent dans ma tentative d'essayer de voir clair dans ce monde qui parfois m'apparaît bien ténébreux, il y a la tradition antifasciste. Il y a la tradition antitotalitaire qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y a aussi la tradition anticoloniale. Il y a aussi la pensée des Lumières. Il y a tout ça à la fois. On avance un peu aussi dans l'histoire d'un continent et d'une similité. Et les 41 % de Français qui ont voté, par exemple, pour Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle sont étrangers à cela ou ils sont égarés ? Je ne dirais pas égarés parce que je crois qu'on est responsables de son vote. Mais je pense qu'ils répondent à des mauvaises questions et qu'ils apportent à ces mauvaises questions des mauvaises réponses. Et que la responsabilité, mais en effet, il n'y a pas grand monde pour penser comme moi, la responsabilité d'un républicain, c'est de le leur dire loyalement. Il n'y a pas de réponse à la question qu'ils posent. Voilà. C'est ce que faisait Mendes France quand il refusait le soutien des communistes à l'Assemblée. C'est ce que faisait et c'est ce qu'ont fait un certain nombre de grands hommes politiques. Je reprends votre réponse sur les extrêmes parce qu'elle me semble intéressante. Vous placez plusieurs éléments ensemble. Vous dites la haine de l'étranger. En effet, en tant que tel, c'est plus recommandable. Ensuite, la sortie de l'Europe ou la sortie de l'euro. Ce sont des questions politiques en tant que telles. On peut être favorable ou non à l'Union européenne, on peut être favorable ou non à l'euro sans que ça ne préjuge de la qualité morale des êtres. On peut penser que... Eh bien, je pense que dans ce cas, on parie sur le dépérissement de la démocratie. Parce que pour aller vite, je crois que dans le monde d'aujourd'hui, problème complexe, changement des enjeux, la bonne agora, l'agora où les choses peuvent se discuter, où les problèmes peuvent éventuellement commencer à trouver un début de résolution, ce n'est pas l'agora national, c'est l'agora européenne. J'entends. J'entends. Mais c'est un désaccord politique, ça. C'est un désaccord qui n'est pas métaphysique ou moral. Je ne vous ai pas dit que tout était métaphysique et moral. Mais quand vous les classez sous le signe des extrêmes, je les classe sous le signe des extrêmes, oui. En plaçant finalement la préférence pour le cadre national. Je ne suis pas la préférence nationale. La préférence pour le cadre national suffit pour vous éloigner de l'esprit démocratique. Non, puisque je vous ai donné plusieurs critères. Celui-ci n'en est. Il me semble plus fondamental. Celui-ci n'en était qu'un. Il est assez important parce que je vous répète que s'inscrire exclusivement dans le cadre national... Personne ne dit exclusivement. Mais si, bien entendu. Ceux qui nous disent qu'il est insupportable que les décisions se prennent à Bruxelles, ceux qui disent français d'abord, etc., cela se place exclusivement dans le cadre national. Cela se condamne à voir dépérir autour d'eux la culture démocratique parce que son siège ne peut plus être pour des raisons historiques nombreuses à l'âge des empires, à l'âge de la Chine, à l'âge du poutinisme conquérant, à l'âge de l'empire ottoman ressuscité, à l'âge de l'islamisme radical. Le nationalisme français, comme il a été formulé à l'époque des soldats de l'an 2, ça ne marche plus pour fabriquer de la démocratie. Alors, sur le matrigan, il nous reste 2 minutes 25. L'affaissement de la démocratie, ce n'est pas justement ne pas reconnaître le résultat du Brexit, c'est par exemple ne pas reconnaître le résultat du référendum de 2005, qui sont l'expression populaire, le peuple vote et on a vu malheureusement ces dernières années que lorsqu'il votait mal ou en contradiction avec ce qu'on peut appeler les cosmopolites dont vous faites partie, en remettant en question ce vote, est-ce que ça ne participe pas à l'affaissement de la démocratie ? Non, parce que la démocratie, ça veut dire c'est le peuple et les institutions, la constitution, la loi fondamentale ou les droits de l'homme. C'est les deux à la fois. La démocratie, ce n'est pas juste la volonté du peuple. Vous savez tout de même ça. Mais quand on remet en cause, quand on présente un vote et qu'on remet en cause le vote, on est dans l'antidémocratie. Le Brexit, ça n'a pas été remis en cause ? Moralement, si. Moralement, si. Vous ne pouvez pas empêcher les adversaires du Brexit, ceux qui pensent que la Grande-Bretagne a fait une erreur historique, qu'elle tourne le dos à sa propre grandeur, vous ne pouvez pas leur empêcher de le leur dire. Vous ne pouvez pas empêcher aux vaincus dans le cadre du Brexit. Clairement, les autres ont été vaincus. Vous ne pouvez pas exiger d'eux qu'ils créent victoire. Je continuerai de dire que les Anglais se sont trompés en sortant de l'Europe. Et que c'est dommage et que c'est tragique pour la Grande-Bretagne et que c'est peut-être encore plus tragique pour l'Europe qui avait besoin de ce moteur anglo-saxon. Ils se sont trompés. C'est tout à fait possible. Mais est-ce qu'il n'y a pas de différence? Et j'y reviens, je pense que c'est le nœud de notre désaccord. Ils se sont trompés. Ils ont fauté moralement. C'est autre chose. Parce que sinon, on pourrait vous dire que vous fautez moralement en sacrifiant la société nationale. Non, 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 non. Fauté moralement, je n'ai jamais employé ce mot-là. Au regard de leur propre histoire, au regard de notre histoire commune, au regard des sacrifices qu'ils ont consentis. Boris Johnson a été infidèle à l'histoire britannique et vous êtes davantage fidèle à l'histoire britannique que Boris Johnson ? Et aujourd'hui, je pense que Boris Johnson en effet est admirable. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas un manichéen. Je suis prêt à chanter les louanges, à tresser des couronnes à nul autre pareil à Boris Johnson pour ce qu'il fait aujourd'hui en Ukraine et pour la manière dont il s'oppose à l'impérialisme poutinien. Je pense qu'il a commis pour des raisons doctrinales ou d'opportunisme politique, je n'en sais rien, je ne le connais pas, une erreur historique en se ralliant au Brexit. Nous revenons au point de départ de notre conversation. C'était un immense plaisir de vous recevoir ce soir, Bernard-Henri Lévy. Merci. Messieurs, un grand merci pour cet échange de qualité. L'info continue sur ces news. Samy Sfaxi dans Soir Info dans un instant. Excellente soirée.